bonjour à tous aujourd'hui je vais faire l'interview vintage d'un musicien auteur compositeur interprète qui adore le vélo ce chanteur c'est sans severino et ce soir il se produit sur la scène du festival de carcassonne donc tout de suite c'est l'interview vintage avec sans severino bon c'est comme tous les jeunes gens qui se font chier à l'école c'est à dire que moi j'ai commencé à rouler j'étais en sixième déjà j'avais un petit copain un petit copain enfin pas un petit copain un copain qui faisait du vélo puis qui nous entraînait dans des sorties et tout et j'avais aussi un cousin dans ma famille qui est du côté de grenoble qui était enfin des cousins plutôt qui était coureur avec père en fils et tout donc chez eux il y avait plein de coupes tu vois il y avait plus que des trucs il y avait des cuissards partout du matos dans tous les coins et où on ne parlait chez eux que de vélo c'était inutile d'essayer de parler d'autres choses et ça c'était que c'était ça m'a aussi ça m'a mis un peu le truc un peu dans le sang aussi quoi donc j'ai commencé à faire des petites sorties j'ai enlevé mes garde-boue sur mon vélo j'ai mis de la guidoline propre et tout pour faire genre c'est un vélo de course quoi et puis après c'est parti comme ça tu veux dire tout premier tout premier étant petit quoi oui ben c'est un tricycle comme tout le monde là un peu de tricycle avec une benne derrière là que tu pouvais tu pouvais éjecter la terre là donc je me rappelle mais je me rappelle pas vraiment je me rappelle parce que j'ai vu des photos de ce truc donc c'est une photo que j'ai eue même sur une pochette d'album je l'ai mis cette photo là avec un petit vélo et donc ça oui c'était mon tout premier après après je me rappelle j'ai eu un mini vélo parce qu'on appelait un mini vélo là qui se qui se ferme au milieu là tu sais pour les j'ai eu ça puis après j'ai eu vite des des trucs en 650 après quand j'ai grandi là et puis c'est avec ça que j'ai fait les premiers vélos de course en virant les garde-boue et puis en en mettant des portes bidon avec des colliers et tout et mon premier vélo de course c'est un truc que m'avait acheté ma mère quand je faisais quand j'ai commencé à faire plein de sorties quoi il y avait un espèce de plan alors j'ai un copain dont le papa était flic et ils avaient une espèce de centrale d'achat et dans cette centrale d'achat là il y avait un milliard de trucs comme tous les trucs de corpo là et il y a les mêmes avec les enseignants et tout l'équivalent de la maïf des flics quoi tu vois et donc j'avais eu un vélo comme ça que les prix étaient plutôt abordables et tout c'est mon premier vélo et il était marron et tout et puis oui je n'ai évidemment plus du tout du tout mais oui je m'en souviens très bien mais là j'avais 15 16 quoi donc c'est assez facile de m'en souvenir comme j'ai 20 ans c'était il y a quatre ans quoi oui alors c'est pas moi qui l'ai prise ma première gamelle mais j'étais avec un copain on descendait un col dans la chartreuse et on était suivi par un mec en voiture qui nous a dit qu'on roulait à 90 à mon avis on roulait pas à 90 mais on était bien à 50 60 et à un moment j'avais un virage assez difficile et je me suis retourné une première fois je l'ai vu partir tout droit et la deuxième fois où je me suis retourné il avait la roue plantée dans un rocher et lui il était en l'air comme ça et il s'est vautré comme évidemment sans casque et tout on a miraculeusement rien eu comme quoi il n'y a pas besoin de dieu pour sauver les gens tu vois on se sauve tout seul et ouais après j'ai eu une gamelle en course je suis tombé dans les orties si j'ai voulu passer sur la sur le dans la terre là pour doubler des mecs et puis j'ai merdé je suis tombé comme ça à deux à l'heure comme ça pouf et je suis tombé dans les orties ça c'est ma première vraie gamelle en course sinon ouais après je suis tombé plein de fois avec les calepieds au début quoi au feu quoi mais ça ça compte pas ouais 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 c'est passé très mal il ya une énorme chute au départ c'était un gros parcours de 25 bancs qu'il fallait faire quatre fois et ce que j'ai toujours couru que dans des petits trucs de deux kilomètres 3 4 7 10 25 et et au début ça démarre j'étais pétrifié de trouille et on sortait de la ville où il y avait le départ et l'arrivée et là j'entends l'espèce de bruit que j'ai su après que c'était du bruit de matos qui cassent ça faisait pas comme ça des trucs assez assez sec et j'ai entendu un énorme et tout le monde qui criait et tout et un bruit comme ça et je savais pas ce que c'était tout en fait c'était une chute et après ben oui après ça je me suis fait larguer dans la première bosse c'est à dire au bout de 200 mètres et alors je suis resté derrière puis j'ai fini tout seul comme un chien et je ai fini pas mal de courses comme ça tout seul c'est pas vraiment en fait moi j'adore ça mais c'est la franchement je n'étais pas vraiment fait pour que je n'étais pas très batailleur quoi en fait j'ai toujours eu un héros de qui était faustocopie qui était un héros de pas ma génération enfin de la génération de même de ceux d'avant quoi il courait déjà pu voir il était même déjà mort et je sais pas j'aimais bien sa gueule j'aimais bien les vieilles photos rétro des vieux coureurs là des premiers trucs avec le guidon un peu tordu là alors pas les tout premiers où ils retournaient la roue en haut du du col la main mais mais les les premiers à dérailleur quoi et c'était copie et puis les coureurs italiens conchi d'une famille italienne forcément on privilégiait on n'aimait pas trop les coureurs allemands quoi ouais je trouve que tous les nouveaux mecs là dans les coureurs pro après il n'y a pas que ça il n'y a pas que la route pro dans la vie mais 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 les 4 5 la qui traîne avec julian et tout ça et puis vous devant meurtre et puis là le nou je l'aime bien depuis longtemps merde comme il s'appelle ce qui a le maillot jaune maintenant dont j'oublie son nom déjà ah écoute je suis plus je les trouve sains sympa cultivés de façon les coureurs c'est plus les mêmes que à moi à l'époque où je suivais le cyclisme qui était entièrement des gens qui venaient du monde rural total quoi et donc il y avait tout un tas de mecs qui savaient à peine répondre aux interviews du coup ça faisait vraiment les les plus tu vois un peu les les pauvres gens et tout dans les années 70 maintenant bon ils ont tous fait un peu maths sup et puis et puis ouais ça a l'air d'être une nouvelle génération de gens plutôt je trouve plutôt propre en ce qui concerne les trucs de dopage et je sais pas je trouve courir intelligemment et tout il règne un esprit que je trouve pas mal quoi il ya quelques racistes ils sont plantes sont pointés du doigt quand même on le sait et tout il ya une espèce de truc ils sont dans un monde où faut renouveler le vélo là et qu'il faut et c'est eux qui réinventent un peu les trucs de dans ce moment quoi enfin eux et leur entourage ben oui c'est à dire que ça a l'air réfléchi et tout bon ils ont quand même les oreillettes et tout il ya quand même des grosses techniques comme mais 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 courir à l'ancienne pour moi c'est pas vraiment ça courir à l'ancienne pour moi c'est quand même l'ancienne de l'ancienne là c'est à dire ouais c'était un peu des bœufs quoi aussi quand tu vois les courses que merckx et gagner et puis tu vois il était en tête dès le début et puis finissait on est l'angarde en élan ya en élan en ayant largué 150 personnes tout en force bon après lui c'est un mec spécial mais mais puis là c'était là un peu la pleine époque dont on savait pas qu'il prenait quoi et tout nous les spectateurs dans le milieu pro ben je pense qu'ils étaient au courant de tout mais nous c'était que moi je détestais merckx parce que c'était toujours lui qui gagnait c'était et j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps qu'il disait que en fin de compte tous ceux qui gagnent tout le temps en fin de compte ils sont tristes parce que dès qu'ils montent sur leur vélo de toute façon c'est pour gagner donc il ya un espèce de truc ils vont un peu pointer à l'usine quoi d'une certaine manière mais mais ouais les époques elles changent et tout moi j'ai pas suivi toute la partie 80 du cyclisme là entre 80 et 95 je me suis plus intéressé du tout au buello pour d'autres raisons et tout mais je suis en train de me détacher un peu de du milieu de la route quoi c'est à dire que je trouve quand même beaucoup plus agréable d'aller dans les forêts et sur les pistes et tout avec des trucs moins pointus moins cher qui coûte pas bah oui moins cher donc qui coûte moins cher qui est où c'est un peu plus détendu quand même et on n'est pas chaud que c'est un drôle de milieu le milieu des coureurs folle mille de ceux qui aiment là que les courses et tout dire les gens qui roulent moi j'habite à côté de paris dont je roulais avant vachement sur le circuit de vincennes et tout j'ai quelques copains mais pas des masses quand même c'est un peu genre tu as grossi tu as maigri tu as ça on est quand même pas mal dans le jugement et je suis pas fou fou de ce milieu là quoi alors que gravelle et vtt putain ça c'est vachement bien ben c'est venu d'un rythme en fait on avait une chanson dans le premier album qui j'avais trouvé une espèce de mélodie qui faisait vraiment et ça m'a fait repenser à une vieille émission que j'avais vu sur un mec sur un vieux coureur pas pas un vieux coureur enfin si maintenant il est vieux mais un coureur qui était qui était lanterne rouge sur le tour et lui disait que quand il grimpait un col et qu'il était lâché il faisait le truc de l'oreiller hardy c'est un espèce de rythme lent comme ça un peu un truc à deux temps et et c'est un truc qu'on utilise quand on grimpe sans vouloir sans faire la course avec les autres quoi tu fais ça et tu montes tout doucement tu montes tu montes et 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 c'est s'imposer un rythme et le faire en chantant c'est pas mal et par contre moi quand je fais ça quand je grimpe quelque part et que je me donne un rythme en chantant moi j'arrive plus à me détacher de la chanson et je la sens toute la soirée toute la nuit et tout donc ça un peu un piège mais en tout cas on cherchait un ce rythme comme ça et et ouais c'est venu après sur le thème de la chanson il est venu sur le fait que moi j'ai tendance à préférer les oubliés de la route ceux qui luttent pour pour arriver dans le groupe et au plutôt que les stars bon les stars ils sont sublimes ils sont super et tout pas de problème mais les autres c'est un peu du c'est un peu aller c'est aussi grâce à eux que qu'il ya des qui a des leaders quoi donc ils sont là pour quelque chose des fois les gars qui finissent juste limite hors du temps ils ont fait un boulot dingue que personne ne sait faire juste dans les cinq premiers kilomètres donc toujours en rapport avec le milieu des pros qui est un peu l'exemple qui est de moins en moins l'exemple permanent mais qu'il a été longtemps bah c'est ce mec qui grimpe comme ça puis il faut pas qu'il abandonne sinon il aura pas toute sa paye quoi ce qui est faux parce que les gains ils sont partagés dans l'équipe mais en tout cas je le voyais être au chômage s'il finissait pas le s'il finissait pas le tour quoi ou le dauphiné ou je sais pas quoi c'est avec le milieu du sport il n'est pas très aimé dans la musique parce que en tout cas dans la musique des années 70 ce que c'était c'était quand même c'était un milieu de mec qui se lève à 4 heures de l'après midi et puis qui boivent du pinard jusqu'à tard etc donc a priori anti sportif mais c'est faux parce qu'il ya tout un tas de gens qui aiment le foot qui aime le vélo qu'on dit pas après tout le pas tout le monde mais 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 c'est pas si c'est pas si étranger que ça après j'ai rencontré pas mal de musiciens bas en roulant tu parles avec un mec qui en fait un bon je suis bassiste je joue dans tel groupe et tout donc il s'est pas tant déserté que ça et après il ya des gens avec cette chanson il ya des gens qui qui ont qu'on trouvait ça bien de revenir un vieux truc du vieux tour de france de nos jeunesses quoi enfin en tout cas nous qui sommes nés dans les années entre 60 et 70 quoi disons bas c'est le mister vélo quand même un c'est lui qui a en plus il va chercher des trucs il en sens carrément directement c'est vraiment là à un chanteur et un auteur fanatique de du sport quoi mais oui et puis avant à bicyclette chanté par montant etc mais c'était plus le vélo de la campagne que vraiment qu'une chanson sur jalabert quoi et ben le vélo une tête je trouve toujours hyper beau mais 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 je m'y intéresse pas des masses parce que d'abord il ya pas un mille c'est encore encore et encore et encore et encore du matos à acheter c'est à dire j'ai plusieurs vieux j'ai je crois que j'avais au moins cinq ou six vieux cadres ronds là les des trucs vitus et tout d'avant là que qu'il faut que je cède à des mômes qui aiment bien qui aiment bien les trucs vintage et tout mais 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 j'ai un peu j'ai pas super le temps de m'occuper de ça et et le ce que je reproche un peu aux événements vintage c'est c'est qu'ils mettent les vieux maillots qui sont vraiment hideux quoi c'est les maillots 80 enfin il y en a que ça fait marrer un mais mais il ya des trucs putain c'est vraiment là on moi je me rappelle avoir porté ces maillots là il fallait pas que je passe devant mon lycée avec ça sinon tu n'avais plus aucune fille te parler quoi c'était vraiment l'époque là fin 70 80 où les maillots c'était vraiment de la merde c'était vraiment le design c'est vraiment pourri donc comme le vélo vintage il passe aussi un peu par là dire le mieux c'est quand même le maillot renault et le maillot gitan et tout là qui sont des chouettes après il y a pas mal de trucs assez dur à porter quand même bon on n'est pas obligé de les mettre mais donc je m'y intéresse que je lis les trucs qu'il ya dessus et tout et je vois bien je fais gaffe aux petites réunions par exemple qu'il ya sur vélo vintage quoi et puis je vois que ça réunit des gens sur un sur un sujet commun qui est qui est qui est le vélo et je trouve ça pas mal c'est pour moi les réunions vtt et les réunions gravelle il c'est la même enfin je sais pas s'il y en a mais je veux dire c'est au moins on rencontre des gens qui ont la même passion après c'est en tout cas des trucs sympas qui se passe dehors qui peut lui a priori pas etc quoi et ben j'en sais rien encore je ferais bien un truc sur la descente d'arnier là tu sais le truc là avec des tarés total avec des vélos de 30 kg qui descendent qui descendent ou alors parler de ce qu'on appelle le vélo musculaire c'est à dire le même il ya tout un tas de gens pour qui le vélo électrique c'est un vélo et le vélo sans sans assistance c'est un vélo musculaire ça c'est l'hallucination complète c'est un truc de sport comme des haltères donc peut-être un truc là dessus quoi moi je trouve qu'ils ont un métier déjà assez dur si on peut se faire aider nous moi vraiment j'en mets pas d'oreillettes sur scène nous aussi on a un système comme ça là je vois que j'utilise pas et maintenant ouais ça peut sauver il peut y avoir des coureurs à l'arrière hyper largués hyper loin qui ont besoin d'aide et tout j'ai toujours cette image je ne sais plus quelle course d'un mec que personne à qui perd son équipe veut pas lui donner de roue parce qu'ils ont pas le temps et tout et il est là il pleure sur le bord de la route c'est un mec qui doit avoir 25 ans et tout et il est là en cuissard avec son vélo crevé puis personne ne s'arrête et il est là en train de pleurer on se dit putain une oreillette quand même il s'arrêtait pas mal pour lui pour qu'il aille un peu brasser les mecs de son équipe quoi pas je veux dire les les le staff quoi je trouve que ça sert et tout après toute façon il ya des consignes le matin oreillettes ou pas moi j'ai déjà vu dans des voitures les mecs il dit attention dans 300 m devant trois quarts gauche etc bah ouais ça dessus c'est pas mal ça parce qu'ils roulent à 50 à l'heure donc il ya un moment faut bien un coup de main quoi ouais 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 oui j'ai pas mal de deux trucs de vélo c'est peut-être bon non jusqu'à jusqu'à maintenant j'avoue que je roule pas des masses bon ce mois de juillet je roule pas parce qu'on est ailleurs en plus fait trop chaud après maintenant je suis en plein dans l'âge où il ya des excuses pour pas rouler de plus en plus nombreuses quoi il fait froid il fait chaud ah ouais mais j'ai pas de trucs de secours ah oui mais ma chaîne gna 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 ah oui mais là j'ai du jeu dans la direction c'est un peu la je lutte contre ça et tout mais je fais le plus possible j'arrête de faire des sorties à des grandes sorties et je fais plutôt tout ce que je peux en vélo ben aller à un rendez-vous je pars dans paris tu as vite tu es vite à une demi-heure du vélo de vélo aller et une demi-heure retour il ya des bosses pour aller chez moi donc j'essaie de les monter à bloc mais pas quand il fait chaud donc voilà mon rapport avec le vélo là en ce moment ouais ouais bien sûr oui 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 j'ai déjà passé des journées des semaines entières il ya des trucs que je sais pas faire c'est les gros axes genre pédalier etc direction ça va mais les deux pédaliers je vais bientôt partir c'est la dernière question tu as intérêt à être bien c'est moi qui te remercie